900 voitures, 130 premières, mais quels sont les coups de cœur des visiteurs de ce 85e salon de l'automobile de Genève ? Sous les flashs de la foule, la star des supercars, la Ferrari 488 GTB en première mondiale. Elle a de la gueule, c'est une nouvelle voiture, une nouvelle Ferrari, donc je pense que ça doit être la star. Elle est jolie, mais on la voit pas très bien, elle a l'air jolie. Inaccessible. Trop belle. Grosse code d'amour également pour ses concurrentes germaniques, Porsche Cayman GT4 et surtout Audi R8 II. Elle est magnifique, elle est magnifique, elle est magnifique. Bah écoutez, je pense que ça fait rêver un petit peu tout le monde, des voitures pareilles. Parmi la déferlante de nouveaux SUV sur les stands, la Fiat 500X et le Renault 4 jarres ont séduit le public. Je trouve qu'il est très dynamique, contrairement à Renault qui était moins moderne par le passé, mais là, c'est dynamique et il est bien. Vedette du premier jour, la Passat élue voiture de l'année au salon. Superbe, la routière Skoda au style statutaire surprend. Oui, j'aime cette voiture, elle est vraiment très belle en termes de design. C'est couleur et fantastique, c'est vraiment extraordinaire. C'est assis au volant que les visiteuses testent les nouvelles citadines. 208 roues stylées, Suzuki Sellerio et la surprise Opel Karl. Elle est intéressante par différents points, elle est petite, compacte, pratique pour la ville. C'est très spacieux, je peux respirer mieux que dans d'autres voitures. Un plateau 2015 exceptionnel qui a déplacé les foules. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada